Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En 7th Saint-Valentin, 2021, 14 février, imaginez-vous, 6h53, heure du Québec, Joyeux Saint-Valentin, à tous ceux qui vivent en couple et tous ceux qui sont célibataires aussi, et qui sont peut-être égocentriques, donc qui sont en amour avec eux, heureux de vous retrouver. Il y a une histoire d'amour qui s'est terminée hier, et c'est celle de Donald Trump avec le Parti républicain. Ça s'est terminé une fois pour toutes, puis on va aller voir exactement la preuve de tout ça ensemble. Je vais vous traduire le discours de Mitch McConnell, maintenant qui est le leader de la minorité, étant donné que Donald Trump a réussi à faire perdre même la majorité du Sénat aux républicains. Imaginez, Donald Trump en 4 ans, c'est le seul qui a réussi à faire perdre. Ça ne s'est jamais vu, ou peut-être une fois, mais il y a très longtemps, dont j'ai oublié le nom du président, parce que de toute façon, ça s'est passé il y a tellement longtemps que ça n'intéresse personne, la Chambre. Quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, les républicains lui ont donné une bonne majorité à la Chambre et au Sénat, et le petit monsieur a réussi à tout perdre ça. Naturellement, son élection, on peut la qualifier d'un peu suspicieuse, et sa victoire en 2016, mais il a été élu, peu importe les circonstances, mais ça démontre à quel point c'était vraiment aléatoire. Il a perdu en 4 ans, il a fait perdre aux républicains, et la Chambre basse, et la Chambre haute, et la présidence aussi. Pas accompli grand-chose. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler, s'il y en a qui doutent encore de ça, peu importe qui est à la Maison-Blanche, ou qui est à l'Élysée, ou qui est au Parlement canadien, ou à l'Assemblée nationale du Québec, nos représentants sont de passage, la structure gouvernementale est là de façon permanente, puis elle est dirigée par des gens que vous pouvez qualifier du 1% ou un groupe pas vraiment occulte, on sait qui est derrière les structures gouvernementales de nos pays. On dit, c'est les lobbyistes. Les lobbyistes, autant du système financier, du système agricole, du système... Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut être rationnel, il faut arrêter de vivre dans la facilité, puis l'enfantillage aussi de la pensée politique, avec un cabal de canibales, mangeurs d'enfants, avec un petit verre de rouge. C'est complètement aberrant, et c'est comme ça qu'il n'y a rien qui change, parce que les politiciens savent que l'ensemble de la population est soit ignorante ou conspirationniste, et ce n'est pas trop ce qui se passe, parce qu'elle vit dans un délire post-hallucinatoire de pot ou de cocaïne ou de je ne sais quelle autre drogue. C'est des lobbyistes qui sont là, du milieu agricole, on le voit, les centaines de milliards de dollars qui sont donnés à toutes ces coopératives agricoles, le système financier, banquier, le système social aussi. C'est important de comprendre que les lobbyistes, ce qu'on appelle le socialisme de nos pays, est très puissant et fait bouger et danser nos politiciens. Donc, ça, c'est la vraie structure gouvernementale. Le reste, c'est un spectacle. Pour vous faire oublier que vous vivez avec un système monétaire qui est ce qu'on appelle la fiat, la devise, la fiat currency, qui vient du latin, qui veut dire qu'on s'est entendu pour donner une valeur à une devise, alors que c'est que du papier, qui est soutenu par absolument rien. En 1971, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait établi avec le système Brits que le dollar américain serait une espèce de devise mondiale d'échange et de référence. Naturellement, les Américains, ayant gagné cette guerre-là pour les Européens, avaient tout le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient. Mais c'était pour ramener tout ça aussi soutenu par l'art. Et on avait établi qu'un dollar américain valait, ou l'art valait 32 dollars à peu près américains pour pouvoir évaluer les autres devises par rapport à ça. On avait cette référence-là. Ça a marché pendant plusieurs, plusieurs années. Donc, le gouvernement américain, en ayant l'art comme soutien pour donner une valeur à toutes ces devises-là, ça permettait d'avoir des budgets équilibrés et de ralentir les envies des politiciens de sombrer dans les dettes. En 71, Nixon a vu que la plupart des autres nations qui avaient acheté des devises américaines en échange de leur art voulaient retrouver leur art physique. On a vu un mouvement qui s'était propagé comme une épidémie. Ça avait commencé avec la France, entre autres. On a décidé de sortir le dollar du gold standard. Ça, c'est important de comprendre ça pour le soutenir à partir de rien, à partir de l'air ambiant. Et c'est là où on a vu les déficits commencer à devenir exponentiels parce qu'il n'y avait plus de limites, il n'y avait plus d'arrêts. Et le dollar a commencé probablement ces derniers jours à partir de là. Quand ça va arriver, on ne sait pas exactement. Même on sait que ça va arriver, ce système-là ne peut pas continuer ad vitam aeternam. Les pays étrangers ont acheté, naturellement, les États-Unis pour financer leur dette, l'opération de leur gouvernement avec la Banque centrale, est obligé d'émettre des bons et des bons de réserve que les pays étrangers achètent en investissement avec de l'intérêt, en espérant être remboursés à un certain moment. On a vu au fil des dernières décennies les déficits explosés. On a toujours imprimé plus et plus d'argent. C'est ce qui fait que notre dollar, en général, un peu partout, vaut plus grand-chose et que l'inflation a grimpé d'une façon spectaculaire. Spectaculaire. C'est ce qui fait que, quand tu remontes un peu dans le temps, tes grands-parents, ou même peut-être tes parents, si tu es de mon âge, étaient encore dans les années 60, dans l'époque, la belle époque, où une famille moyenne pouvait garder sa mère à la maison en train d'élever 5, 6, 7 enfants pendant qu'un charpentier s'en allait travailler sans diplôme et réussissait à faire vivre tout le monde. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un charpentier pourrait faire vivre une famille de 5 ou 6 enfants et d'avoir sa femme à la maison dans les années 70 quand Richard Nixon a sorti le monde de ce système Brits qui était soutenu par l'art, bien, a sorti le monde aussi de son confort et a commencé à amener le monde, en tout cas occidental, notre monde à nous autres, dans une misère qui s'est accrue et accrue. Et c'est à partir de là que les femmes ont commencé à être obligées d'aller travailler pour avoir deux revenus. Et après ça, ça n'a pas été suffisant parce que comme on a continué à imprimer, imprimer, imprimer de l'argent, l'argent a toujours perdu sa valeur. On a commencé à s'endetter pour payer notre mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est endetté jusqu'aux oreilles sans compter nos gouvernements. Et tous ces pays-là qui continuaient à acheter des bons, certains se faisaient payer et rembourser et payer les intérêts parce que tout ce système mondial-là et ça faisait l'affaire de tout le monde parce que les Américains ont des déficits commerciaux avec tout le monde parce qu'ils ne produisent plus rien. Un peu partout dans nos pays, c'est pareil. La Chine étant devenue le panier d'épicerie de tout le monde, tout ce qu'on achète provient presque de la Chine. Les voitures proviennent du Japon et la plupart des appareils audio et technologiques. Donc, les États-Unis et même nos pays ne produisent presque plus rien. Donc, on a des déficits commerciaux incroyables, mais ça faisait l'affaire de tout le monde parce que le gouvernement américain s'endette, s'endette, s'endette pour faire fonctionner son gouvernement, son système, imprime des bons de l'État, que les autres pays achètent et tout le monde est content. On réussit à financer notre gouvernement américain. Les autres pays, les autres prêteurs, la plupart du temps, les autres pays qui achètent ces bons-là, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, peu importe quels sont ces pays, se font repayer parce que c'est un gros système de Ponzi gouvernemental. On n'a plus d'argent, on réimprime via la banque, on paye certains créditeurs et on continue à faire fonctionner le gouvernement et ce système de Ponzi-là fonctionne, fonctionne, fonctionne depuis bientôt 50 ans. Il y aura une fin à un certain moment donné quand la confiance commence à diminuer dans le gouvernement américain et dans son dollar et c'est ce qu'on commence à voir. On verra bien jusqu'où ça va aller mais c'est vrai parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous les autres pays qui ont acheté. Ces bons-là ne veulent pas non plus faire effondrer ce système-là parce qu'ils perdraient aussi au change. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'on a vu se produire au fil des dernières années, c'est des pays qui se sont mis à racheter, acheter, acheter de l'or en quantité incroyable mais on pense là aussi que c'est un autre système douteux, le fait que probablement qu'on n'aurait même pas assez d'or physique pour soutenir tous les achats d'or qui ont été faits. Donc, vois-tu, c'est là où on en est globalement et c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que tout le monde est impliqué dans ce système de poggiser tous nos gouvernements, peu importe qui ils sont, autant Donald Trump qu'Emmanuel Macron que ceux qui les ont précédés que ceux qui vont les suivre parce que c'est pas mal plus gros qu'un homme ou une femme politique. Comprends-tu? Ça, c'est vraiment primordial de comprendre ce système-là actuel pour comprendre qu'il n'y a pas un politicien ou une politicienne qui va venir te sauver. Ils ne sont pas là pour te sauver. Ils sont là pour sauver le système de Pondi international. Et c'est pour ça que tu les vois tous se donner la main, se faire des accolades quand tu arrives aux assemblées nationales ou annuelles plutôt des Nations Unies. Il faut vraiment comprendre. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai compris ça, là. Puis j'ai vu quelques documentaires vraiment intéressants que probablement j'essaierai de vous partager. Mais c'est primordial de comprendre ça pour comprendre qu'il n'y a rien, rien qui va changer au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau étatique, au niveau mondial ou géopolitique. Des petits mouvements, rien du tout. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que mets ça de côté parce que tu vois que c'est pas mal plus gros que toi, mais ça ne t'empêche pas d'avoir une vie prospère puis heureuse malgré tout si tu te concentres sur le fait que toi, tu peux changer ta vie malgré le système qui est là, actuel, parce qu'avant celui-là, il y en avait un autre qui était aussi horrible. Puis avant l'autre, il y en avait un autre qui était aussi horrible. Il y aurait toujours des systèmes horribles tant qu'on aura des humains sur Terre. Comprends-tu? Mais ça ne t'empêche pas puis ça n'a pas empêché l'humanité d'avancer, de prospérer et de se surpeupler. Ce qui fait que si tu t'occupes de ta vie, si tu t'occupes de tes affaires, si tu t'occupes et tu te concentres et tu mets toutes tes énergies pour toi te faire prospérer, si prospérer pour toi, c'est d'être riche, tant mieux, ou si prospérer pour toi, c'est juste d'être en équilibre puis heureux et d'être en harmonie avec toi, c'est aussi valable. L'important, c'est que tu dois définir tes objectifs et comment tu vas les atteindre. Puis, chaque être humain qui ne fait pas ça gaspille sa vie puis la perd pour les autres qui n'en ont vraiment pas. Comment dire? Qui n'en sont vraiment pas dignes que tu perdes ta vie pour eux. Il n'y a rien que tu puisses faire sauf changer ton environnement, changer ta vie qui va influencer ton environnement proche. ça implique que tu dois être aussi en harmonie avec ton environnement, accueillant, gentil avec tout le monde, vivre en harmonie parce qu'on sait que les conflits internationaux entre les nations sont créés par ces mêmes dirigeants de ce même système de Ponzi mais que nous autres, les populations, on n'a rien les uns contre les autres et on ne se connaît même pas. Et quand tu commences à vouloir connaître les autres, tu te rends compte qu'ils sont comme toi, ont les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes et que c'est du bon monde aussi, accueillants, généreux, qui veulent juste vivre en paix. Joyeux Saint-Valentin! Puis je vous retrouve de l'autre côté, je ne voulais pas mélanger les pommes et les patates, dans le fond, je voulais vous parler de Mitch McConnell mais je vais revenir parce que ce message-là, c'est un message universel, tiens, de Saint-Valentin, universel. Je vous en viens.